Le maître japonais Tamura, reconnu de tous comme un grand expert, crée de problèmes. Ils sont 8000 à l'avoir suivi, mais 23000 autres ont choisi une voie différente, sans compter quelques milliers qui se cherchent encore. L'Aïkido s'est donc dispersé. Normalement, ce n'est pas la différence, parce que c'est ce qui a sorti, lui, mais un peu, comme la Libyelle, un peu, tout à petit, la droite et gauche, ses élèves, l'élève de l'élève, et puis... Nous sommes sortis du judo et nous avons créé une fédération libre qui existe depuis 2 ans maintenant, et qui est complètement indépendante avec son administration, sa technique, son enseignement. Qu'est-ce que vous rapporte avec la 2F3A ? La 2F3A, pour nous, est une fédération qui existe depuis très peu de temps, et, si vous voulez, nous voyons l'évolution de l'Aïkido au niveau national d'une façon assez simple, c'est-à-dire qu'il y a deux groupes actuellement, et le plus simple serait que ces deux groupes fusionnent, et qu'une 3ème fédération soit créée, avec un 3ème label, et que ce 3ème label réunisse la totalité des Aïkidoka. Un Aïkido unifié, c'est possible, mais si certains veulent perpétuer la tradition japonaise et sa philosophie, d'autres estiment avoir des conceptions différentes de cet art martial européanisé, une guerre de religion, en quelque sorte. Mais au-delà de ces querelles d'experts, le pratiquant de base y trouve son équilibre, et c'est bien là l'essentiel. Si l'Aïkido apporte tant de sérénité, et s'il calme si bien les esprits, souhaitons que le pouvoir ne tourne pas la tête des disciples du grand maître Yushiba. Pardon ? Merci. 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 Merci.